C'est une toute petite commune en superficie puisqu'elle fait 463 hectares. Elle a une population qui approche les 2000 habitants. Elle a été créée en 1932. C'est une commune qui était essentiellement industrielle avec l'industrie de la coutellerie qui s'est installée au bord de la Durel avec la voie de chemin de fer et la gare qui étaient là. Ça s'est développé et c'est à partir de ce développement qu'elle est devenue commune. De point de vue pêche, la Durel a une très honnête population de truites. Il y a essentiellement des truites mais il y a aussi des vérons, des chabots, des lamproies. Il y avait autrefois une belle population d'écrevisses mais les écrevisses autochtones ont disparu. Elles ont été remplacées par une espèce invasive, des écrevisses américaines. L'existence de la Durel a conditionné la création de la commune de la Monnerie un petit peu. Il y avait plein de petites entreprises familiales, plus ou moins avec deux ou trois ouvriers, avec l'atelier au rez-de-chaussée et la maison d'habitation à l'étage. Le grand-père a construit ça en 1920. Et qui est resté dans l'état pratiquement où il l'a installé. Cet atelier réunit toutes les machines et les outillages pour faire toutes les étapes de la fabrication. Du découpage des pièces brutes jusqu'à l'expédition. Nous avons un personnage natif de la Monnerie qui s'appelait Fernand Planche, qui avait écrit le livre du rôle. Il a décrit la vie des émouleurs dans le rouet. C'était le trempeur, c'était le montage qui se faisait à la maison. On a recherché des documents sur Fernand Planche. Il était anarchiste, écrivain. Il est parti dans la région parisienne. Il était allé vivre sa vie là-haut. Là, on est devant le rouet de Boulary. Le seul rouet qui fonctionne encore dans la région. Et qu'on aimerait en faire un site touristique. Progressivement, avec le développement économique, les entreprises ont grossi. Il y a eu la zone qui s'est créée sur racine. Les entreprises, au fur et à mesure qu'elles grossissaient, se sont installées là-bas. Il y a pas loin de 1000 emplois encore. Les entreprises qui sont implantées là-haut se développent un peu plus. Quelques-unes agrandissent. Ce qu'on cherche à faire, c'est redynamiser le centre-bourg et toute la traverse pour ramener de la population. J'essaie de dépanner les gens du secteur du mieux que je peux, avec mes capacités grises. Et vous êtes là depuis combien de temps ? Bon, il y a très peu de temps que je suis là. 29 heures. Ici, c'est le conservatoire du savoir-faire des vieilles lames. Nous avons prévu ici de recevoir le public avec la route des métiers. Notre esprit, c'est surtout de montrer le travail des gens de la montagne, dans la fabrication, et d'honorer les gens qui ont travaillé dans la coutellerie. On veut montrer comment les gens, ils arrivaient avec leur ingéniosité et tout, ils arrivaient à avancer leur travail. Il y a les outils qui sont de différentes époques. Ça commence après par des petits outils à main qui étaient pour le travail individuel, avec des machines après qui sont un petit peu plus complexes. La production était déjà plus importante, donc le matériel a évolué en conséquence. Voilà, là on est chez les frères Thémen, qui sont couteliers depuis quelques années. C'est les premiers qui ont eu l'idée de créer le couteau de la montagne. On a dit pourquoi on ne ferait pas un couteau qui s'apprête à la montagne. Il y en a le couteau qui s'appelle le tiers. La montagne mérite bien d'avoir un couteau. Il y a quand même six siècles de coutellerie à la montagne aussi. Et depuis 2011, ça a fait déjà un peu l'Europe. Il y en a quelques-uns qui sont partis en Amérique. À Dubaï, ça fait le tour du monde un peu déjà. Il ne ressemble à aucun couteau qui est de la région. C'est vraiment un couteau très élégant, qui se porte très bien en main, très confortable. Je suis Robert Chazot. Je travaille avec mes deux fils, Franck et Nicolas. L'entreprise existe depuis 1854. On travaille beaucoup pour l'exportation. On fait aussi des couteaux personnalisés, genre tiers, la guiole, toutes sortes de couteaux. On essaie de faire un peu de tout. On va partir par exemple du découpage, découpage des lames, marquage, perçage. On va faire notre traitement thermique aussi. Et puis après, montage et finition. Sous-titrage ST' 501 On travaille pas mal de catégories de matières, de plexi, de bois, et beaucoup de résine maintenant. Le couteau de la SM, ça a été une joie de travailler avec eux. Alors, le plan d'eau des planchettes a été construit il y a une quarantaine d'années par la municipalité qui était là à l'époque. Et c'est un véritable petit bijou à proximité du bourg de la Monnerie. C'est un lieu de promenade pour les habitants. Très prisé aussi des pêcheurs, en particulier les jours de lâcher de truite. Nous faisons des lâchers assez réguliers. Et c'est là où, surtout, il y a une grosse population de pêcheurs. La plus grosse manifestation qu'on ait sur la commune, c'est le salon Coutelier qui a lieu toutes les années, début octobre. Les exposants viennent de tous les pays. C'est un salon plus convivial, mais qui n'entre pas en concurrence avec Thiers. Soyez les bienvenus à la Monnerie de Montel, que vous soyez commerçant, artisan, industriel ou simplement nouveaux habitants. Sous-titrage ST' 501